Franck Ferrand vous invite au cœur de l'histoire sur Europe 1. C'est une des grandes utopies du XIXe siècle que Franck Ferrand explore cet après-midi. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. Et pour tout vous dire, c'est en lisant le roman de Jean-Michel Rioux, roman vernien, 10 000 jours pour l'humanité, que j'ai eu cette idée de vous parler des utopies en général et tout simplement de celle de Fourier. On va parler du Phalanster cet après-midi. L'auteur du roman est avec nous dans ce studio. Et avec Lorena Martin, en fin d'émission, nous irons ensuite visiter le familisère de Guise. Alors le familisère, c'est justement la version réelle du Phalanster, en quelque sorte. Et puis nous reviendrons aux origines de l'expression être un as. Pour le moment, nous avons rendez-vous avec un dénommé Charles Fourier. Dans la première moitié du XIXe siècle, sous le règne de Louis-Philippe, va prendre forme une idée, dont le moins qu'on puisse dire est qu'elle est originale, une idée ambitieuse, celle d'un lieu de vie idéal, une sorte de palais qui permettrait la mixité sociale, la liberté et l'harmonie en même temps. Vous avouerez que ce n'est pas évident. Un lieu de vie qui devrait servir de modèle pour l'organisation sociale de l'humanité tout entière. Quand je vous dis que c'est ambitieux, on peut difficilement en faire plus ambitieux. A l'origine de cette idée, un drôle de personnage. Alors comment le qualifier ? Certains vont vous dire c'est un philosophe, un économiste, un urbaniste, un historien, un mathématicien, un psychologue, je ne sais pas moi, un architecte. D'autres vont plutôt voir en lui tout simplement un inventeur fou, pour ne pas dire un illuminé. Le plus simple, ce serait peut-être tout simplement de renoncer à la moindre tentative de qualification. Jules Michelet, quant à lui, se contente de le qualifier de grand poète. Et c'est vrai que c'est un poète à sa manière, Charles Fourrier. Il y a, à l'origine de sa grande idée, de son œuvre utopiste, il y a comme souvent un traumatisme, un choc indélébile. Charles est né à Besançon, sous le règne de Louis XV, en 1772. Il est né dans une famille de commerçants fortunés. Et il a été tôt choqué par, comment dirais-je, les petits mensonges qui accompagnent généralement l'activité commerçante. Vous savez, son père est marchand de tissus et Charles trouve que dans la boutique, on a tendance à se montrer immoral. Il entend son père dire à table qu'il faut tricher sur les mesures de tissus qu'on vend et qu'il faut toujours retenir un pouce ou deux lorsqu'on mesure. Parce qu'à la fin de l'année, ça fait beaucoup de différence dans la caisse, bien entendu. J'ai remarqué dès six ans, écrira Fourrier, le contraste qui règne entre le commerce et la vérité. On m'enseignait au catéchisme et à l'école qu'il ne fallait jamais mentir, puis on me conduisait au magasin pour me façonner de bonheur au noble métier du mensonge ou art de la vente. Et en secret, bien sûr, Charles va développer une profonde aversion pour ce commerce familial. À sept ans, il jure une haine éternelle au commerce, dit-il, et fait le serment d'Anibal contre le commerce mensonger. Voilà ce qu'il s'appelle une anti-vocation. À quinze ans, le père de Charles disparaît prématurément et voilà que le jeune homme doit donc lui succéder à la tête de la boutique d'étoffes. Charles devient apprenti, commis voyageur en draperie, commerçant d'Henri Colonial. Il déteste toujours autant le commerce et s'est même renforcé lorsqu'en 1799, il assiste au spectacle de spéculateurs qui vont jeter à la mer des cargaisons de grains, mais des cargaisons entières parce qu'on a trop attendu, elles ont pourri et qu'il faut maintenant les jeter. Tout ça le rend malade. Il se dit que c'est contraire au bien de l'humanité. Voyez déjà, c'est l'époque de Jean-Jacques Rousseau, tout ça. Évidemment, on a traversé déjà la révolution. Vous aurez compris que Charles Fourier, au-delà de la détestation qui est la sienne, n'est pas doué pour le commerce. Il spécule maladroitement lui-même sur un certain nombre de denrées qu'il fait venir de Marseille à Lyon. En six ans à peine, il perd tout. Il est obligé de travailler comme commis aux écritures au caissier à Lyon, comme comptable à Paris. Du point de vue de sa famille et des commerçants de son entourage, on doit pouvoir dire que c'est un raté entre nous, soit dit. Il regrette de ne pas avoir pu choisir une activité plus détachée de la matière, sans doute. Alors on le voit lire, lire Rousseau, je vous le disais, c'est évident. Owen également. Saint-Simon, pas Saint-Simon, le mémorialiste de la cour de Louis XIV. L'autre Saint-Simon dont on va parler tout à l'heure. Et il n'apprécie rien tant, Charles Fournier, que ses grandes lectures roboratives, si vous voulez. Pour tout vous dire, il n'est pas un fan d'Owen ni de Saint-Simon qui, selon lui, énonce des monstruosités. Mais ça lui donne des idées. Et plus Fournier lit, plus il se persuade qu'il est investi d'une sorte de mission. C'est comme s'il était chargé par la divinité de changer la société, si vous voulez. Il se sent le devoir d'apporter aux hommes ces lumières, de les conduire vers le bonheur. On peut dire qu'il ne manque pas de modestie, vous allez voir. Moi seul, j'aurais confondu vingt siècles d'ineptie politique. Et c'est à moi seul que les générations présentes et futures devront l'initiative leur immense bonheur. Possesseur du livre des destins, je viens dissiper les ténèbres politiques et morales. Et sur les ruines des sciences incertaines, j'élève la théorie de l'harmonie universelle. Oui, c'est bien. C'est peu modeste, mais c'est bien. C'est peu modeste, finalement. On est là dans son premier livre, 1808, théorie des quatre mouvements et des destinées générales. Alors, il développe dans ce bouquin sa théorie du monde, théorie pour le moins étonnante. Selon lui, la planète Terre devrait durer 80 000 ans. Ce n'est pas beaucoup, nous sommes toutes à l'échelle que nous connaissons aujourd'hui. 80 000 ans divisés en quatre phases. Une phase de malheur, qui dure déjà depuis 6 000 ans. Puis deux phases d'unité sociale et de bonheur, qui vont durer 60 000 ans. Et enfin, une phase de déclin, qui elle, durera donc, si j'ai bien calculé, 14 000 ans. Charles Fourier nous explique que dans la phase d'harmonie, le printemps remplacera toutes les saisons. Que l'eau de la mer se changera en limonade. Qu'un jour, les grands poissons remorqueront les bateaux. Que la Terre comptera 3 milliards d'habitants. Ça, pourquoi pas ? Dont 37 millions de grands poètes égaux à Homer et de savants égaux à Newton. Que la Lune, un astre mort et pourrissant selon lui, sera remplacée par six nouveaux satellites. Et l'uccubration d'un cerveau dérangé ou extravagance d'un refoulé, se demande René Cédillot. On trouvera du génie dans ce délire, de la divination à ce prophète. Car, au-delà des délires farfelus, Fourier se met à développer méthodiquement une théorie pour une nouvelle organisation sociale. Une doctrine sociétaire qui, selon lui, doit permettre la réorganisation de la vie en société. Si j'en crois Fourier, il faut tout reprendre, tout réorganiser. Réorganiser l'ordre social en fonction des passions humaines. Alors, selon lui, l'homme est ému par 12 passions, 5 sensitives, 4 affectives, amitié, amour, ambition et sens de la famille. Et 3 distributives. Ces 3-là sont à la base du lien sociétaire. Il y a d'abord la passion de la rivalité, qu'il appelle la cabaliste. La passion opposée, qui pousse, elle, au contraire, à l'harmonie, à la coopération, qu'il appelle la composite. Et puis enfin, la passion de la diversité, du changement, qu'il nomme la papillonne, passion qui nous pousse à avoir envie de changer l'activité régulièrement, etc. Bon, à ne pas s'ennuyer, si vous voulez. Et toutes ces passions sont synthétisées par une treizième, l'harmonique. Selon Fourier, les passions ne doivent surtout pas être refoulées ou réfrénées. Au contraire, il faut créer des groupes humains qui permettent de combiner tout ça. Chacun devra jouir, nous dit-il, d'une liberté totale sur le plan sexuel. Il précise « Toute femme pourra avoir simultanément, si tel est son goût, un époux, un géniteur pour avoir des enfants, un favori pour vivre dans sa compagnie et de simples possesseurs. » Je sens que Fourier va avoir bientôt de nouvelles adeptes. Ce texte, évidemment, est invraisemblable à l'époque où il l'écrit. Notons au passage que lui est resté toute sa vie un célibataire endurci. Complètement très minutieux, très maniaque. Dans ses structures sociales nouvelles, par ailleurs, les hommes vivront, travailleront dans la joie. Le travail deviendra un plaisir, on croirait lire les grandes doctrines du Parti communiste soviétique, vous savez, dans les années 30. Mais évidemment qu'on va s'inspirer de Fourier dans toutes sortes de domaines, bien entendu. Et puis surtout, le travail devra être un plaisir, mais chacun pourra ensuite papillonner, vivre de manière ludique, si vous voulez. Bon, vous allez me dire « Mais il faut peut-être s'arrêter un peu dans l'utopie ». Oui, sauf que dans la tête de Fourier, ce projet est tout sauf une utopie. Ça doit être réalisé, ça doit être concret pour lui. Et le lieu de réalisation de tout cela, il le dessine, figurez-vous. Il le conçoit. Ce lieu, ça va être le phalanster. Alors cet après-midi, Franck Ferrand, vous nous racontez la vie de Charles Fourier, son idée utopiste, quelque peu séduisante quand même, il faut bien le reconnaître, de ce phalanster. À cette époque, est-ce que Fourier est le seul à développer ce genre d'idée ? Non, non, il y a tout un mouvement d'idées, bien entendu. Ça s'inscrit comme toujours dans un mouvement, ce qu'on pourrait appeler le mouvement socialiste utopiste, si vous voulez. Au début du 19e siècle, vous avez eu, alors on parlait de Robert Owen en Angleterre, bien sûr. Donc Saint-Simon en France, on en dira un mot tout à l'heure avec Jean-Michel Rioux. Bien sûr, Étienne Cabet, Philippe Boucher, etc. Tous ces penseurs réfléchissent à la création de projets sociaux à échelle humaine, de cités idéales, avec des modes d'organisation qui progressivement doivent remplacer la société telle qu'elle existe. La société soit d'ordre, soit tout simplement société capitaliste qui est en train de naître à la même époque. Ce n'est pas un hasard d'ailleurs. Fourrier imagine donc, lui, le phalanstère, un lieu qui associe logement, travail, plaisir, où peuvent vivre entre 1500 et 1600 personnes, 800 de chaque sexe, donc. Alors, il commence par imaginer le site, comme quand les moines, mille ans plus tôt, choisissaient un site pour leur monastère. Vous savez, il faut que le phalanstère soit construit, je cite, dans un pays pourvu d'un beau courant d'eau, coupé de collines, propre à des cultures variées et adossées à une forêt. Vous voyez qu'on est très près, très proche d'ailleurs des préconisations de Saint-Benoît. Sur un domaine d'au moins 400 hectares, avec des bâtiments, de fermes, des établissements industriels, pour permettre la vie en autarcie. C'est peut-être la limite d'emblée qu'on commence à voir se dessiner dans le projet de Fourrier. C'est qu'on a envie de dire, oui, c'est bien joli d'avoir tout sur place, mais et ceux qui veulent bouger un peu, ben oui. Alors, à quoi va-t-il de ressembler ce phalanstère ? Il faut dessiner des plans, bien sûr, il s'imagine le modèle, Fourrier. Un palais, dit-il, élégant, de la plus belle symétrie, tenant de Versailles et du grand hôtel d'eau. Avec trois étages, deux grandes ailes, 162 fenêtres à chaque étage, sept grandes cours intérieures, une tour d'ordre, une bibliothèque, un théâtre, une bourse, une galerie pour les expositions, des salles d'études, des réfectoires. Il a même prévu les pigeons pour la correspondance. Dans ce palais sociétaire dédié à l'humanité, dit-il, les repas sont pris en commun, sauf si les habitants préfèrent qu'on leur serve dans leur chambre individuelle. C'est également possible. Et il y a sept menus. Tous les habitants du phalanstère travaillent, mais à des travaux attrayants, des travaux ludiques qui vont pouvoir papillonner d'une activité à l'autre. Jardinage, apiculture, pisciculture, horticulture. Il faut que les séances industrielles soient variées environ huit fois par jour, explique Fourrier. L'enthousiasme ne pouvant se soutenir plus d'une heure et demie ou deux heures dans l'exercice d'une fonction agricole ou manufacturière. Ça me fait rire ce genre de projet. C'est-à-dire qu'on voit bien que ça part de la meilleure intention du monde. Mais alors après, dans la réalité, qu'est-ce que ça peut donner ? C'est une autre histoire. Chacun, nous dit René Cédillo, choisit les travaux qui répondent le mieux à ses affinités dans la série qui lui est le plus sympathique. Il y a les sérististes, les fraisistes, les poiristes. C'est-à-dire qu'évidemment, si vous préférez cultiver les poires, pourquoi vous embêtez avec les cerises ? On ne cultive pas de blé, on ne mange pas de pain chez Fourrier. Ils préfèrent les fruits et les confitures. Mais les travaux sales, les travaux répugnants ? La réponse est toute simple. Les enfants ont un goût particulier pour ce genre de besogne. Une fois sortis des pouponnières pour bambins, chérubins et séraphins, mobilisés en petites bandes et en petites hordes, ils accompliront avec voluté les tâches qui éclaboussent ou qui barbouillent. Dans cette communauté idéale, que fait-on des inégalités tellement propres à la nature humaine ? Disons-le tout de suite, Fourrier ne prétend pas instaurer l'égalité. Le phalanstère est ouvert aux riches comme aux pauvres, qui se répartiront en cinq classes différentes et qui vivront selon leurs moyens dans des pièces plus ou moins grandes, plus ou moins illuminées, avec des repas différents évidemment. Selon Fourrier, l'inégalité entre dans le plan de Dieu. Cependant, des règles au sein du phalanstère doivent permettre, je cite, de faire aux sociétaires pauvres l'avance d'un minimum avec la certitude qu'ils auront gagné plus que leurs dépenses à la fin de l'année. Dans le phalanstère, le salariat est supprimé. L'ouvrier devient donc un actionnaire de la propriété commune. Chacun possède une part de la société, si vous voulez. Le phalanstère reste donc une entreprise capitaliste d'une certaine manière, mais avec un capital très réparti. Fourrier promet aux investisseurs des dividendes plantureux. Bref, il est tellement beau ce phalanstère sur le papier qu'on n'a plus qu'une envie, c'est de le voir réalisé dans le monde, dans la réalité. Fourrier essaie de convaincre des investisseurs de financer ce projet coûteux. Entre 1825 et 1835, il convie chaque semaine chez lui à dîner des mécènes pour les séduire. Il remue, on peut le dire, ciel et terre pour trouver des fonds. Il sollicite tous les partis, demande l'appui de la société de la morale chrétienne. Il fait même appel aux Anglais, il recherche des bailleurs de fonds, il leur parle encore et encore et encore et toujours du phalanstère. Seulement, aucun mécène, aucun industriel n'accepte de financer le phalanstère. Et les années passent, et Fourrier n'arrive toujours pas à faire de son idée une réalité. Son cauchemar, vous savez, c'est qu'on considère que tout ça n'est qu'une utopie. Il déteste, dit-il, les faiseurs d'utopie, ça ne manque pas de sel. Ceux qui ne produisent que des chimères irréalisables et des sottises dogmatiques. Pourtant, il n'arrive pas à réaliser son projet. Il faut bien se rendre à l'évidence. Fourrier approche maintenant du terme de sa vie. Et son phalanstère n'a pas vu le jour, trois ans avant de mourir, un essai a lieu à Condé-sur-Vègre. Mais alors, ce n'est pas un essai du tout concluant. Et maintenant, il semblerait que la théorie de Fourrier soit vouée à rester à jamais une théorie. Une idée irréalisable, à moins que 20 ans après la mort de Fourrier, un industriel, il s'appelle Jean-Baptiste André Godin, va s'emparer de l'idée. Et alors, lui, il a bien l'intention d'en faire une réalité. Alors, vous nous emmenez cet après-midi. Franck Ferrand, elle est découverte de Charles Fourrier et de son idée assez utopiste, le fameux phalanstère. Il meurt en 1837, Charles Fourrier, sans avoir pu réaliser ce fameux phalanstère. Mais peut-être que Jean-Baptiste André Godin va s'en charger. Exactement. Alors, lui, c'est un industriel, fils de serrurier. Et avant de faire fortune lui-même, il a été ouvrier. Et le jeune Godin a conservé, si vous voulez, un souvenir affreux des conditions de vie des ouvriers de l'époque. Et très vite, il s'est mis à lire Owen, Fourrier, Saint-Simon. Il a même rencontré Fourrier, d'ailleurs. Il a été convaincu par ses théories sur les principes de l'harmonie universelle. « Je suis phalanstérien parce qu'après une longue étude, » affirmait Godin, « j'ai acquis la conviction que la théorie phalanstérienne est la société morale constituée et que seule elle pourra conduire l'humanité à la constitution de sociétés parfaites. » À la fin des années 40, 1840, il veut donc mettre son argent au service de l'amélioration de la condition de vie des ouvriers. Il rêve de construire un vrai phalanstère à la mode Godin, d'une certaine manière. Et il va l'appeler le « familistère ». C'est dans l'Oise, à la lisière d'une forêt, que Godin investit donc dans un domaine d'une dizaine d'hectares. Il y entreprend la construction de son « familistère » dont il a dessiné les plans, en s'inspirant bien sûr du fameux palais de Fourrier, façon Versailles. Façade avec quatre niveaux, 48 fenêtres à chaque niveau, trois cours intérieurs, deux grandes ailes en décrochement, une tour de contrôle, des fonds... Enfin, tout ce que je vous ai décrit, bien sûr, dans le plan de Fourrier. Et bientôt, le « familistère » est investi par plusieurs dizaines de familles d'ouvriers, par des centaines d'habitants. En 1889, on comptera 1748 habitants dans le « familistère » de Guise, dont on parlera tout à l'heure avec Lorena. Godin organise des balles, des fêtes. On fête par exemple le travail, on fête l'enfance dans le parc. On fait construire de nouveaux bassins, des statues. Il installe une école mixte, laïque et obligatoire, à une époque où c'était loin d'être évident. Il crée un théâtre, une piscine, une salle d'escrime et de gymnastique, un kiosque à musique, une nourrisserie, un pouponnat pour les enfants. Il pense également à fonder une boulangerie, une boucherie, une épicerie, etc. pour qu'on puisse vivre toujours dans ce principe d'autarcie. Il y a même un corps de pompier et une fanfare. J'allais dire ça va avec, pas forcément. L'expérience ne se déroule pourtant pas si bien que prévu. Et même pour tout vous dire, elle va virer au fiasco à Guise. Les commerçants commencent à se révolter contre la concurrence déloyale du familistère. Et puis les bourgeois de la région s'indignent de la liberté de mœurs qui règne dans ce familistère. Puisqu'on y pratique quand même singulièrement le libertinage, la polygamie, les couples libres, etc. Au point que la mairie de Guise fasse interdire les balles. Et petit à petit, année après année, le familistère va changer. Il va perdre son âme originelle, si vous voulez, se mettre à employer des salariés extérieurs qui ne sont donc pas logés dans le familistère. Godin ouvre même une annexe, mais qui comporte beaucoup moins d'avantages que la maison mère, si je puis dire. Il n'y a pas de service collectif, etc. Il n'y a pas de jardin. Zola va visiter l'entreprise de Guise et il conclut « Défiance du voisin, pas de solitude, pas de liberté ». C'est peut-être ça le vrai problème. Quant à Engels, le compagnon spirituel, si j'ose dire, de Marx, vous savez, il affirme que le familistère est un simple instrument de l'exploitation ouvrière. Il arriverait donc à l'inverse de sa finalité initiale. À la fin du XIXe, le familistère a beaucoup, beaucoup décliné. Il va doucement dépérir jusqu'à fermer. Le familistère finira par n'être plus qu'un lieu de pèlerinage pour les nostalgiques de Fourier, nous dit René Cédillot. Le doux poète avait calculé que 2 985 984 falinsters seraient nécessaires à la population du globe. On est loin du compte. Mais Fourier laisse un nom, une œuvre, une idée. Bonjour Jean-Michel Rieu. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Alors, votre ouvrage « 10 000 jours pour l'humanité » part un peu du même genre d'urgence à s'entendre et à améliorer la condition humaine, la société, etc. Ça fait partie de ces grandes utopies du XIXe. On y reviendra tout à l'heure. Un mot peut-être de ce fourrier d'abord, qui aurait été assez vexé de la manière un peu ironique dont je me suis permis d'aborder son œuvre. Il était convaincu, lui, devrait vraiment pour le bien de tous. Et son idée n'était pas utopique selon lui. Elle était au contraire très réalisable. Il ne l'a pas réalisée néanmoins de son vivant. Il fait partie de ces gens qui, au fond, se disent, dans ce siècle éblouissant sur le plan du développement, du progrès, de l'industrie, etc. Il fait donc partie de ces gens qui se disent « Qu'est-ce qu'on va faire du progrès ? » « Est-ce qu'on va le garder pour le profiter ? » Il faut savoir qu'on invente l'électricité, on invente le chemin de fer, etc. Donc, qu'est-ce qu'on va faire de toutes ces inventions et de ce progrès ? Cette industrie incroyable. Est-ce qu'on va maintenir la classe ouvrière ? Appelons-la comme Engels, vous en parliez tout à l'heure, ou Marx en parleront. Est-ce qu'on va la maintenir dans un état de pauvreté absolue ? Ou bien, est-ce qu'on va partager ce progrès ? Donc, Fourier, au fond, c'est une utopie, mais qui est partagée par Saint-Simon, on va en parler, mais par beaucoup d'autres. Et aussi que partage Jules Verne, parce que pour lui, le progrès, c'est quelque chose qui permet d'aider l'ensemble de l'humanité. Eh bien, au fond, cette idée, elle est très noble. Donc, je ne suis pas l'avocat de Fourier, mais... Et elle a eu un certain nombre d'applications. On peut songer à un certain nombre d'architectes du XXe siècle, par exemple, qui vont, d'une certaine manière, reprendre un certain nombre des idées du phalanstère de Fourier. Je pense à Le Corbusier, bien sûr, mais il n'est pas le seul. J'y pensais, oui, exactement. L'idée de la cité ouvrière noble, dans laquelle les gens trouvent une forme d'harmonie, est quelque chose, en effet, qui prend un sens, y compris au XXe siècle. Donc, c'est vrai qu'il y a une utopie. Il y répond d'une manière, parfois, un peu excessive ou un peu trop poétique, on va dire. Mais en même temps, quel bonheur de voir quelqu'un qui essaye de trouver, au fond, le palou de sport. Apporter des solutions. Et au fond, ça a quand même un certain retentissement, même aujourd'hui. Même aujourd'hui. Regardez Woodstock, par exemple, on peut imaginer. C'est une traduction, bon, un peu politique de Fourier. Pendant l'interruption, vous parliez des zadistes. Enfin, vous savez ça ? Oui, les zadistes, on peut imaginer. Mais avec quand même une différence. C'est que Woodstock ou les zadistes, il y a une déstructuration volontaire des liens sociaux. Alors que là, en l'occurrence, il y a plutôt la réorganisation de la société sur un mode qui, entre nous, soit dit, est peut-être plus contraignant encore. C'était la réserve qu'avait émise Émile Zola, plus contraignante encore que la société bourgeoise classique, en fait. Oui, absolument. Mais on part de si bas. Après, on peut contester la dimension militaire de cette affaire. Mais on la retrouve aussi chez Saint-Simon. On la retrouve aussi chez Jules Verne, si on en parle tout à l'heure. Il y a cette dimension un peu militarisée de la société, mais au fond, on part de si bas. Donc, quand Fourier dit l'hygiène, c'est quelque chose de fondamental, la propreté, l'éducation, l'enseignement aux enfants, etc. L'apprentissage, tout ça, ce sont des nobles vertus. Donc, au fond, c'est vrai qu'il faut un peu organiser tout ça. Et d'ailleurs, c'est la question qu'on peut se poser lorsqu'on évoque Fourier. Au-delà du caractère un peu folklorique de son phalanstère en tant que tel, et nous verrons tout à l'heure ce que ça a pu donner dans la version réalisée du familistère de Guise, au-delà de cela, est-ce que ce ne sont pas les idées qu'il aimait ? Idées sur l'éducation, idées sur le partage d'un certain nombre de richesses, idées sur la famille, idées sur la sexualité. Est-ce que ce ne sont pas ces idées-là qui ont eu le plus grand succès, finalement ? C'est-à-dire qu'il a, à une époque où ces idées étaient absolument impossibles, inenvisageables, il les a émises clairement, lui, tout de même. Oui, absolument. Je pense que la traduction architecturale de cette société, le règlement intérieur tel qu'il l'a établi, sont tout à fait discutables, et même prêtent, de toute façon, à une pointe d'humour. Mais le principe de cette société idéale, de cette société humaine, de cette société qui partage, ça c'est quelque chose qui parle à tout le monde et tout le temps. Au fond, finalement, c'est le côté prophétique ou néo-prophétique de Fourier, il est là. C'est-à-dire que c'est plus sa société qui est intéressante, par les valeurs qu'elle porte, que la traduction, en effet, d'un immeuble grandiose. Le vrai penseur de tout ça, au-dessus de Fourier, si je puis dire, c'est bien Saint-Simon, c'est le fondateur de ce saint-simonisme. On va en parler dans un instant. Sur Europe 1, cet après-midi, nous sommes au cœur des grandes utopies du XIXe siècle. Nous découvrons le phalanstère de Charles Fourier, mais pas que. Vous êtes déjà très nombreux à réagir à cette émission étonnante. Et nous découvrons ses grands projets avec votre invité, Franck Ferrand, Jean-Michel Rioux. Il est écrivain, romancier et auteur de « 10 000 jours pour l'humanité », un livre paru chez Plon. Je me suis permis tout à l'heure d'établir un léger parallèle entre le phalanstère, tel que Fourier l'imagine, et les grandes créations de monastères au milieu du Moyen-Âge. Il y a un peu la même volonté. C'est toujours la question de savoir comment une communauté humaine peut vivre de la manière la plus harmonieuse, la plus fructueuse possible, en fait. Ce sont de belles questions que pose Fourier, même si certaines des réponses nous amènent à sourire, sans doute. – Alors, je parlais de Saint-Simon, il faut peut-être dire un mot de ce penseur, de ce grand penseur, Jean-Michel Rioux. C'est-à-dire que nous sommes là au moment où la technique est en train de l'emporter dans la société, et où la Révolution française fait vaciller la vieille société sur ses bases. – Oui, absolument. Alors, Saint-Simon, on a dit que c'était le dernier aristocratique et le premier socialiste. – C'est un arrière-petit-neveu du célèbre Saint-Simon dont on parle d'habitude, celui de Louis XIV et Louis XV. – Tout le personnage aussi piquant. – Oui, très différent. – Oui, alors, c'est quelqu'un qui, en effet, lui aussi, fait le constat de cette société qui est en plein bouleversement sur le plan de l'organisation économique et sociale, et qui se pose la question de savoir est-ce qu'on peut maintenir l'humanité dans un État, il n'emploie pas le terme de prolétariat, mais de prolétarisation, il ne le dit pas parce que ce n'est pas lui qui va l'inventer, mais dans un État de misère. Il se pose les mêmes questions, c'est-à-dire l'hygiène, l'éducation, la formation. Au fond, c'est quelqu'un qui, d'abord, a une recette, lui, qui est simple, qui dit « Toute la solution, c'est le travail et le talent. » Donc, en gros, il place le travail au centre de la... Je dirais presque de la terre, de l'homme, bien sûr, mais de la terre. Il dit « Il faut coloniser la terre. » Jules Verne le reprendra, je crois, lui ou un de ses très proches, dira « Il y a peut-être des régions inhabitées, mais il n'y en a aucune qui est inhabitable. » Donc, au fond, le travail, l'industrie, l'effort récompensent. Mais il faut partager cela. On ne peut pas réserver ça à une poignée d'investisseurs, aux rentiers. On ne peut pas tout donner à la rente, il faut donner au travail. Et il trouve une espèce d'équilibre que contestera, bien sûr, Marx et Engels, en disant, lui, il ne croit pas à l'opposition des classes, il ne croit pas à la rivalité entre les gens. Il dit « On peut trouver un système, à la manière de Godin, d'ailleurs, de l'industriel Godin, un peu familial, patriarcal, où, encore une fois, c'est le travail qui est au cœur des choses. » Ça va être le projet de tout ce patronat de la fin du XIXe et du tout début du XXe siècle. Cette espèce de mouvement qu'on a appelé paternaliste, mais qui, en fait, avait pour but d'améliorer la condition ouvrière. C'est tout ça l'idée. Exactement. Au fond, c'est l'industrie, c'est l'entrepreneuriat qui fait avancer les choses, et c'est, bien sûr, la science et le progrès qui l'accompagnent. Donc, c'est le talent des hommes qui doit être récompensé. Et tout ça, ça s'inscrit, bien sûr, dans un courant de pensée qui explose, littéralement, dans les années 1880-1890, et dont l'incarnation même se trouve être, j'allais dire, votre Jules Verne, bien sûr. Jules Verne, c'est l'homme de la technée. Ah oui, absolument. C'est l'observateur d'un monde qui est en plein bouleversement. C'est quelqu'un qui s'empare de ses découvertes, et qui a ce génie extraordinaire d'anticiper. Il ne fait qu'anticiper. On n'est pas dans la science-fiction. Le sous-marin, un exemple dont il parle, le Nautilus, tout le monde connaît, il va mieux sous les mers. C'est quelque chose qui existe à l'époque, qui existait même avant, bien avant, au début même du 19e siècle. Mais lui, il le transforme qu'un nautil de conquête des océans et des mers. Voilà, c'est cette capacité à transformer les choses. Et Jules Verne est l'illustration même de qu'est-ce qu'on fait du progrès ? Qu'est-ce qu'on va le faire ? On va en faire quoi ? Et on peut en reparler tout à l'heure, peut-être. Alors justement, pour ce qui est de Jules Verne, il y a quand même toujours un peu un décalage, un écart entre sa propre vie, je crois qu'on peut dire de Jules Verne qu'il est le bourgeois absolu, lui pour le coup, et puis un certain nombre des idées qu'il émet, à travers toujours des innovations techniques, parce que c'est ça le cœur de son projet. Absolument. Alors oui, on pourrait dire que c'est le bourgeois d'Amiens. Bon, on pourrait dire ça. Jules Verne, c'est quelqu'un qui en effet transforme, utilise la technique et les inventions, pour lui aussi un projet qui n'est pas loin des utopistes ou du socialisme utopique, des fourriers, Saint-Simon, etc. Lui, il croit en effet que la science, bien employée, parce qu'il va démontrer aussi dans certains romans que la science peut avoir les effets les plus néfastes possibles, la science bien employée, elle sert et elle profite à tout le monde. Pour un exemple, il conçoit dans Les 500 millions de la Bégomme, qui est un roman pas très connu de Jules Verne, mais qui est passionnant, il conçoit un héritage énorme qui est partagé entre deux personnes, l'un qui est le mal, l'autre qui est le bien. Bon, alors c'est très manichéen, mais c'est comme ça. Alors le bien, c'est l'époque, vous savez, on sort de la guerre de 70, alors celle de 1870, donc il y a l'allemand, et puis il y a le français. Alors, évidemment, le méchant, ça va être l'allemand, et le bon, ça va être le français. Et un bon professeur français conçoit une ville miraculeuse, qui est très inspirée de Fourier, et très inspirée de Saint-Simon, qui est Franceville. Et on retrouve les mêmes idées que Fourier et Saint-Simon, c'est ça qui est extraordinaire. On y trouve la société propre, les rues sont pavées, on y met des grands arbres, on y met des cours intérieurs, on y met des jardins, etc. Toujours hygiène, lumière, circulation, et harmonie, équilibre. C'est toujours les mêmes idées. Exactement, c'est les mêmes idées qu'on retrouve. Donc, il va concevoir cette société. Et en face, il y a l'homme qui profite du progrès de la science, etc., pour imaginer le pire. Et il conçoit un canon monstrueux, dont l'objectif, le dessin, est de détruire Franceville. Donc, c'est le mal qui veut détruire le bien. Donc, on voit bien que, je deviens se poser aussi ces questions-là. Il va moins loin sur le plan politique. Par exemple, il ne se pose pas tellement la question des relations de classe entre les riches, les pauvres, la classe, le prolétariat et le capital. Il ne se pose pas la question. Mais, lui, il considère que le progrès et la science peut être le meilleur pour l'homme et ça peut être le pire. Et or, la question de la science et la question du progrès, ce sont bien sûr les grandes questions de cette époque. s'il n'y avait pas eu ce scientisme et cette foi dans le progrès, parce qu'il y avait une foi dans le progrès qui nous a un peu quittés à nos âges désabusés, si je puis dire. Mais, à l'époque, on pensait que les innovations techniques qui se succédaient à un rythme extraordinaire allaient permettre à l'humanité de sortir d'une condition qui, jusqu'alors, avait été servile, d'une certaine manière. Qu'allait-on faire de cette liberté ? Comment s'organiseraient les liens entre les êtres humains ? C'était des grandes questions qui se posaient, bien sûr. Et ces questions, contrairement à ce qu'on pourrait croire, elles sont bien, nous dites-vous, au cœur de l'œuvre de Jules Verne. Oui, absolument. Et vous les mettez, vous, ces questions, au cœur de votre propre œuvre, qui est une œuvre à la manière de Jules Verne. On y vient dans un instant. Europe 1 au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Nous sommes au cœur de l'histoire des grandes utopies du XIXe siècle. Et le moins que l'on puisse dire cet après-midi, c'est que cette émission vous fait réagir. Catherine vient de nous écrire sur europe1.fr. Bonjour. Charles Foyer était un utopiste, tandis que ce que Jean-Baptiste André Godin, qui a fait familiste, était avant tout un génie industriel, qui avait un grand projet de vie pour le personnel de son usine, au-delà du travail. Mais son système coopératif n'a jamais aussi bien fonctionné que lorsqu'il était à sa tête, comme dans d'autres coopératives, coopératives viticole actuelles, dans le Maconais, par exemple, ma région natale. Je suis très heureuse de vous entendre parler de cette histoire. Et j'avais hâte de savoir ce que vous alliez en dire. C'est signé Catherine. Eh bien, on continue d'en parler avec Jean-Michel Rioux, qui est écrivain romancier et auteur de 10 000 jours pour l'humanité. Alors, c'est vrai que Catherine a raison. Le familiste R, il n'a fonctionné qu'un temps, mais il a un petit peu fonctionné quand même. On va y venir dans un instant avec Lorena Martin, qui va nous faire visiter le familistère de Guise. Là, pour l'instant, nous visitons le bel ouvrage de Jean-Michel Rioux. Vous avez finalement, vous avez réalisé un fantasme d'écrivain, Jean-Michel, puisque vous avez écrit le livre que Jules Verne aurait pu écrire. Et vous l'avez écrit un peu à sa manière, dans son esprit, avec sa verve. Et puis en plus, il se trouve que vous avez trouvé l'éditeur qui lui a donné la parure qui était celle des ouvrages de Jules Verne. On a dans la célèbre collection. J'ai commis comme foré d'un projet où je dis que j'ai entrepris le projet de commettre un roman. Oui, je me suis dit, au fond, si Jules Verne, il n'y avait que Jules Verne, à mon sens, qui pouvait répondre à une question de manière romanesque, à une question qui est, voilà, l'humanité est confrontée à un problème monstrueusement grave, même dramatique et même mortel, qui est un danger, un astéroïde qui fond sur la Terre et qui va détruire cette planète. Lui, qu'est-ce qu'il donnerait à l'époque comme solution pour surmonter cette difficulté ? C'est-à-dire que face à l'adversité totale, on dit souvent que l'espèce humaine prendra conscience de son unité le jour où il y aura des extraterrestres à rencontrer. Mais un peu de cette manière-là, devant le danger imminent, enfin imminent, il y a quand même trois décennies, mais devant le danger de cet astéroïde qui va tout faire éclater, on décide de repenser le monde et de repenser la société. Et comment Jules Verne le reprend ? Jules Verne, il est très inspiré aussi par Fourrier, Saint-Simon, etc. Et donc, au fond, finalement, est-ce que, encore une fois, c'est l'optimisme de cette fin du 19e, c'est extraordinaire. C'est, bon, on est confronté à quelque chose qui va nous tuer, à moins que. Voilà. En même temps. Et on va pouvoir construire des agoras. Alors expliquez-nous ce que ça... Donc, en fait, on peut peut-être surmonter cet danger mortel en construisant des agoras, c'est-à-dire des cités souterraines, en utilisant toute la technique qu'on maîtrise déjà à la fin du 19e, et au fond, en mettant sous terre un milliard et demi à l'époque d'humains dans cette organisation. Alors évidemment, ça exige de créer des cités souterraines, mais extraordinairement organisées. Ou alors en déplaçant un tout petit peu la Terre pour que l'astéroïde ne vienne pas... Ou alors en détruisant l'astéroïde avec des gros canons. Enfin, il y a toutes les possibilités. Il y a toutes les hypothèses et toutes les solutions possibles, ou tout du moins toutes les hypothèses. Et là, on est complètement dans l'univers de Jules Verne. Parce que déplacer l'axe de la Terre, figurez-vous que ce sacré Gaillard, il est imaginé dans un roman qui s'appelle Sans dessus, dessous, où pour... Comme quoi, il a beaucoup anticipé de choses. Pour pouvoir aller coloniser les terres du pôle Nord, dans lequel il subodore qu'il y a peut-être sûrement des réserves au moins de charbon, et bien finalement, si on faisait fond de la caôte glaciaire, comment peut-on faire ? Et bien on va décaler, on va déplacer l'axe de la Terre et le soleil va rayonner, va donc faire fond de la glace et on pourra aller coloniser au sens de la colonisation des terres ce pôle Nord. C'était l'homme tout puissant à l'époque face aux éléments. C'est un peu l'inverse de nos théories d'aujourd'hui. On essaie de s'effacer le plus possible. On aimerait bien en tout cas parce qu'entre ce qu'on dit et ce qu'on fait, il y a toujours une... Oui, mais je pense que si Jules Verne était vivant aujourd'hui, il se poserait la question de l'intelligence artificielle, de la pandémie, du nucléaire, et bien sûr du réchauffement climatique. Et je pense qu'il inventerait un roman en nous proposant une solution pour échapper à la succession de drames, voire de tragédies qui se profilent à l'horizon. Votre roman, Jean-Michel Rioux, qui est un petit peu le sien aussi, c'est 10 000 jours pour l'humanité et c'est édité chez Plon. Merci beaucoup. Restez avec nous. Nous partons dans un instant pour le familistère de Guise parce qu'il paraît que le standard est en train d'exploser. Depuis tout à l'heure, je dis le familistère de Guise et ça se prononce Guise, dont tact. Nous partons dans un instant pour Guise. Nous sommes depuis 14 heures au cœur de l'histoire des grandes utopies du 19e siècle. Nous avons découvert le phalanstère de Charles Fourrier. Nous allons visiter maintenant le familistère avec Lorena Martin. Un familistère qui se trouve à Guise, non pas dans l'Oise mais dans l'Aisne. Bref, on est parti tout à fait au nord. Au nord du département. Et donc, il a été créé, comme vous l'avez dit, par Jean-Baptiste André Godin qui s'est inspiré du phalanstère de Fourrier. C'était le créateur de la manufacture des fameux poils en fonte de fer et pour prouver les bienfaits de la société harmonieuse imaginée par Fourrier, il décide à partir de 1859 de créer son familistère. C'est vraiment un site unique, une utopie réalisée et qui est une interprétation critique du phalanstère de Fourrier. Il est en bon état déjà ce familistère ? Il est en bon état. Il se visite. Je vais vous en parler dans un instant. Il se visite. Il est encore habité et donc il se situe à côté de son usine de poils et donc c'est ni un phalanstère comme vous l'avez dit ni une cité ouvrière. C'était une cité de 2000 habitants qui compte environ 500 appartements et les travailleurs qui faisaient partie de l'association coopérative du capital et du travail participent à la gestion et aux décisions et donc ils deviennent propriétaires de l'usine et du palais social. Copropriétaires. Exactement. Et ce palais il comprend trois pavillons d'habitation collective avec de nombreux équipements de services des magasins une buanderie piscine un jardin des promenades une crèche des écoles un théâtre aussi à l'italienne. Il y a notamment en fait à la différence du phalanstère les activités économiques culturelles etc. sont séparées. On ne travaille pas dans le phalanstère on y réside seulement et on s'y distrait. Et par exemple le groupe formé par les écoles et le théâtre est implanté en face du palais à la place des bâtiments industriels du phalanstère. Il y vivait Louis Godin quand même ? Il y vivait il y a son appartement notamment qui se trouve dans l'aile droite du palais qui fait partie des appartements des travailleurs de l'usine et on y trouve aussi les économas qui proposent une alimentation équilibrée avec des produits de qualité parce que tout était sur l'hygiène comme vous l'avez dit la lumière etc. Il y a des gens qui aujourd'hui encore vivent dans le familistère de Louis ? Oui, le familistère est toujours partiellement habité mais c'est aussi un musée le seul musée d'ailleurs habité de France qui est classé au monument historique et on peut tout visiter pour comprendre bien sûr toute cette aventure ce sont près de 5000 mètres carrés d'expositions et les visites sont libres ou guidées et il y a même des expositions permanentes il y en a une jusqu'au 24 juin qui s'intitule des machines au service du peuple Godin et la mécanique Alors on a parlé un peu de ce familistère je me rappelle d'ailleurs avoir eu l'occasion de le faire à ce même micro à l'occasion d'une grande campagne de restauration qui a eu lieu je ne sais pas il y a une dizaine d'années à peu près c'est ça c'est le programme Utopia de restauration et de valorisation et ils voulaient en faire un centre d'éducation et de diffusion culturelle ils vont notamment rouvrir un théâtre et toute une saison théâtrale à l'année depuis 2011 avec environ un spectacle par mois et ils prévoient aussi ce programme de louer quelques 70 appartements sur l'aile droite et en 2022 va ouvrir aussi un équipement hôtelier dans l'aile gauche Alors là vous nous reparlerez en temps utile de cet hôtel et de ses hébergements voilà un appartement sympathique un des 70 appartements à louer Très bien écoutez s'il en reste un je suis preneuse Je voudrais signaler aussi qu'autour du 1er mai ils ont l'habitude de célébrer aussi cette fête puisque la première fête qui a été le 1er mai qui a été célébré remonte à 1867 et donc il y aura des arts de la rue des visites thématiques des conférences il y a beaucoup de monde à chaque fois qui s'y rend Merci beaucoup Lorena Martin Aujourd'hui c'est un retour aux origines d'une expression écoutez bien être un as que signifie cette expression souvent on l'utilise pour dire être le meilleur vous êtes un as de la radio vous hein Franck Ferrand synonyme d'unique d'exceptionnel dans son domaine d'exercice ça vient d'où le mot as ? ça vient du latin comme beaucoup de choses as as si vous citez le génitif c'est l'idée d'unité unité alors dans toutes les mesures poids monnaie etc et dans la Rome antique l'as c'était tout simplement aussi une monnaie courante en 1174 le terme apparaît pour la première fois dans la langue française et il s'agit de désigner la face d'un dé marquée d'un seul point c'est à dire que quand vous jouez au dé vous savez qu'à l'époque on jouait énormément au dé on continue d'ailleurs pas mal finalement on disait pas le un on disait l'as c'est tellement plus phonique d'ailleurs et en 1546 sous l'influence de Rabelais le mot va se développer comme un terme propre au jeu c'est à dire que dès qu'il est question de jeu de mise etc c'est le mot as qui est employé non pas le mot un et quel est le sens de cette expression alors être un as ah alors ça ça vient ça c'est un petit peu plus précis et récent c'est une expression qui vient très largement de la guerre de 14 la guerre de 14-18 lorsque les anciens les anciens cavaliers sont devenus des aviateurs n'est ce pas avec gardant les techniques et les habitudes chevaleresques bien sûr la légende veut qu'entre deux combats aériens les pilotes de cette grande guerre aient joué à toutes sortes de jeux de cartes et notamment à la manille c'est un jeu de cartes où l'as vient juste avant le 10 or lorsqu'un pilote abattait son dixième avion ennemi et bien par principe puisqu'il passait au-dessus on disait c'était un as et voilà l'expression c'est pour ça qu'on s'est mis à appeler ces grands pilotes de la guerre de 14 et j'ai eu moi le grand honneur d'en interviewer un certain nombre à une époque où ils étaient encore en vie on les appelait des as on disait un tel c'est un as René Fonck bien sûr pour le plus célèbre mais il y en avait beaucoup d'autres Guinemer etc et il y a même eu l'as des as avec Belmondo mais ça c'était au cinéma C'est autre chose Au coeur de l'histoire sur Europe 1